Je m'appelle Pauline Miliard et je suis infirmière, caisse manager au service de transition. Je suis Fanny Génial, psychologue neuropsychologue sur l'équipe transition du C2RB. Lise Jaffelin, psychiatre sur l'équipe transition au C2RB. Je suis docteure Martin-Juliette, je suis la responsable du centre d'intervention précoce de l'équipe transition et plus globalement du C2RB. L'idée c'était un petit peu de présenter cette équipe. On s'est un peu répartis, je vais faire une présentation globale de ce qu'est l'équipe transition et de comment on a eu cette nécessité de développer cette équipe transition via le centre d'intervention précoce. Et puis après mes collègues vont parler un petit peu plus chacune de leur rôle au sein du service. Alors l'équipe transition, elle est née du CIP, le centre d'intervention précoce qui est créé maintenant depuis quelques années sur la chartreuse, qui auparavant s'appelait le CI2P, on disait CIPP. Donc on a enlevé il y a quelques années déjà le deuxième P pour s'appeler juste le centre d'intervention précoce, qui est un service qui initialement était destiné à la prise en charge précoce des patients présentant un premier éviso psychotique ou une psychose débutante. En développant l'activité intervention précoce, on a développé ce qu'on appelle une expertise sur les consultations dites de patients qui pourraient être à ultra haut risque de transiter vers une pathologie, notamment une pathologie psychotique, ce qui est communément appelé dans la communauté scientifique les patients dits UHR, donc patients à ultra haut risque. Donc c'est une activité qu'on a développée depuis 2017-2018. Et donc quand on a développé cette activité, on a travaillé avec la maison des adolescents. Le docteur Granant allait à la maison des adolescents et pas toujours une demi-journée par mois, parce que ce sont des patients qui n'ont pas forcément de manifestation psychotique, mais qui en tout cas présentent un bruit clinique et un fonctionnement qui s'altère, qu'ils pourraient laisser présager une transition vers un état psychotique. Et donc quand on a développé cette activité, on s'est retrouvés avec beaucoup de demandes de patients mineurs. Initialement, le CYPS, on prenait des patients à partir de 18 ans. Donc on a eu des patients qui nous étaient adressés, alors au début on a dit ok, il faut que 17 ans, 17 ans et demi, 16 ans et demi. Donc il y avait un besoin d'aller un petit peu en deçà, en termes d'âge. Et puis il s'est passé aussi une chose, c'est qu'on a eu des patients qui nous étaient adressés un petit peu pour un regard diagnostique, qui en effet ne rentrait pas dans le cadre forcément des patients d'EHR, mais qui présentaient un fonctionnement un peu asylique, plutôt en lien avec un trouble du spectre de l'autisme. Et puis des patients d'EHR, mais pas vers la psychose, mais plutôt vers la bipolarité. Donc tout ça, ça nous a amené à se dire qu'il fallait qu'on constitue une équipe un peu plus formalisée pour diagnostiquer et prendre en charge ces patients, comme le CYPS prend en charge les jeunes. Et donc on a présenté cet appel à projet au FIOP l'année dernière, sur cette équipe transition, qui permettait d'aller vers les 15 ans, avec comme spécificité la prise en charge et le diagnostic de patients d'EHR à risque de transition psychotique, d'émergence d'un trouble bipolaire et des patients qui présentent ou qui présenteraient un trouble du spectre de l'autisme avec un accompagnement vers le milieu scolaire. Et donc l'idée c'était que ce soit une équipe mobile basée sur le casse management. Donc l'équipe transition est en fait une extension du CYPS, qui fait partie du CYPS, mais sur les 15-25 ans. Le CYPS prenant en charge nécessairement sur les 18-35 ans. Donc le FIOP, c'était un projet qui a été retenu. L'intervention précoce, il y a quelques années, quand le CYPS s'est monté, c'était peu commun en France, il y avait quelques services. Le CYPS a commencé à émerger en 2013. En 2013, il y a eu 8 services en France qui ont eu un peu d'intervention précoce. Depuis 2016, il y a eu un intérêt universitaire pour le domaine de l'intervention précoce, porté aussi par la littérature internationale, par le fait que dans certains pays, il y a 30 ans de recul sur l'intervention précoce, et on sait que ça marche. Et puis en termes de coût aussi, clairement, l'intérêt, c'est que plus on prend en charge précocement les personnes, je dis l'intérêt pour les décideurs, pas pour les soignants, mais moins ça coûte. Un euro investi en termes d'intervention précoce, sur le long terme, on en économise 15. Donc, il y a eu la communauté scientifique qui s'est emparée de l'intervention précoce, les décideurs aussi, et donc il y a eu de plus en plus de centres qui ont émergé. Et donc d'ailleurs, on voit encore cette année, dans les appels à projets, dans les projets FIOP, il y a presque la moitié des appels à projets qui concernent les équipes mobiles, et surtout les équipes mobiles d'intervention précoce, du type de ce qui est le CYPS. Donc voilà un petit peu, pour résumer un petit peu l'émission, l'intérêt, on l'appelait l'équipe transition, il y avait deux choses qui étaient sous-tendues par ça, c'était la transition vers l'âge adulte, la transition vers la pathologie, puis la transition entre l'ado-psychiatrie et la psy-adulte, et l'équipe transition, l'idée c'était qu'elle soit vraiment à l'interface de tout ça, et donc forcément à l'interface de deux pôles, du pôle pédopsychiatrique et du pôle de réhabilitation psychosociale. Même si administrativement l'équipe est raccrochée à notre pôle, au pôle de réhab, elle intervient en collaboration avec la pédopsychiatrie. Je vais laisser un petit peu mes collègues expliquer un petit peu leur bôle. Donc on prend à partir de 15 ans, au niveau des indications, on va peut-être reprendre un petit peu aussi. Donc on prend vraiment toutes les pathologies qui émergent à l'adolescence et au début de l'âge adulte, et c'est principalement les psychoses, la bipolarité, on ne s'occupe pas de tout ce qui est névrose, dépression, simple, c'est vraiment les pathologies qui sont un peu plus sévères, que le type psychoses et bipolarité, et on essaye de prendre en charge ces jeunes le plus tôt possible dans l'évolution de la maladie. Donc il y a un petit graphique qui est dans le PowerPoint, qui résume un petit peu les différentes phases de l'évolution de la maladie psychotique. Et donc vous voyez qu'en fait c'est une évolution qui est assez graduelle sur plusieurs années, et que dans les phases précoces, ce n'est pas forcément sûr qu'ils vont évoluer vers la maladie, mais il y a des symptômes assez peu spécifiques, type des changements d'humeur, des angoisses un peu diffuses, des petits symptômes qui ne sont pas encore vraiment de l'hallucination, mais qui s'en rapprochent, un peu des illusions, des pensées un peu bizarres, et aussi souvent des troubles cognitifs, par exemple des problèmes de concentration et de mémoire, des problèmes de motivation aussi. Et tout ça, ça va être dans un changement par rapport à la personnalité habituelle du jeune. et ça peut s'installer, on va dire, sur un an par exemple, ça peut arriver progressivement. Donc on essaie de prendre les jeunes dans cette phase-là, et c'est cette phase-là qu'on appelle l'ultra-haut risque de transition. Et on prend charge aussi un petit peu plus tard, quand il y a eu le premier épisode psychotique qui est arrivé, et jusqu'à 5 ans d'évolution de la maladie. Parce qu'en fait c'est dans cette phase-là qu'on a les meilleures chances de récupération, si on met des soins intensifs, et que les jeunes puissent avoir une récupération au niveau cognitif, et au niveau de l'insertion socio-professionnelle la meilleure possible. Donc nous, on va prendre les jeunes sur indication médicale, s'il y a des symptômes qui sont un petit peu évocateurs de ces maladies-là. Voilà, par exemple, rupture avec l'état antérieur, pas bien expliqué par d'autres types de troubles, s'il y a un doute un peu diagnostique, est-ce qu'il n'y a pas des symptômes psychotiques un peu à bas bruit, est-ce que, voilà, si les médecins par exemple se questionnent s'il n'y a pas une psychose ou une bipolarité, ce serait un petit peu derrière tout ça. Donc il y a une file d'adressation médicale qui vous est montrée aussi à la fin du PowerPoint. On passe en revue ces demandes en synthèse et elles sont toutes évaluées sur le plan médical. Donc moi, mon rôle, ça va être d'accueillir les jeunes sur une première évaluation médicale. Souvent, il y a une passation d'une échelle qui permet de bien quantifier tous ces symptômes-là et en fait d'établir s'il y a vraiment un risque d'évolution vers la psychose ou si on est dans un autre type de pathologie. Donc cette échelle, même si c'est pas... Bien sûr, ça ne permet pas de dire à 100% ce que va devenir le jeune et ça permet de dire oui, des symptômes sont quand même plutôt évocateurs de psychose ou non, c'est pas des symptômes vraiment évocateurs de psychose et il n'y a pas besoin forcément de mettre en place les soins. En tout cas, ces soins-là. Donc voilà, ensuite, on va en reparler en synthèse et décider des soins qu'on met en place et à ce moment-là, on va attribuer un infirmier case manager qui... Pauline se chargera de vous expliquer un petit peu à quoi sert l'infirmier case manager et on va mettre en place les autres types de soins souvent avec un bilan neuropsychologique et participation à des groupes de psychoéducation pour informer sur comment prendre soin de sa santé mentale, les différents symptômes, les facteurs de risque, par exemple. Et il peut y avoir aussi d'autres groupes après pour, voilà, par exemple sur le cannabis pour prévenir un peu les addictions et il peut y avoir aussi des prises en charge en remédiation cognitive pour justement essayer de récupérer sur le plan cognitif au niveau de la concentration, de l'attention, au niveau de l'interprétation des situations sociales et aussi de retrouver un fonctionnement le plus normal possible. Il y a un autre type d'indication dont on n'a pas encore parlé, un petit peu, c'est les troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire en fait, avant, c'était ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger et on s'était rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de besoins sur cette population-là et qu'ils étaient souvent adressés aussi parce que, avec le contact et les difficultés sociales, un peu les bizarrés comportements, il y avait souvent des questionnements sur une psychose et en fait, non, c'était des troubles du spectre de l'autisme mais il n'y avait pas forcément de soins adaptés à cette population-là. Donc le rôle de l'équipe transition, c'est aussi de prendre en charge les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui auraient besoin, par exemple, d'être accompagnés dans leur scolarité ou vers une autonomie, on va dire, dans leur vie quotidienne. Donc on prend aussi en charge ces jeunes-là à partir de 15 ans. On peut faire le diagnostic s'ils ne sont pas encore diagnostiqués et après, on propose des prises en charge pour justement améliorer leurs symptômes de difficultés sociales et les autres difficultés d'autonomie qu'ils peuvent avoir dans le quotidien. Voilà, donc après, moi, je suis les patients sur l'équipe transition et je rencontre les familles aussi pour essayer de faire une prise en charge la plus globale possible. Voilà. Alors, vous parlez un petit peu de l'infirmière case manager. C'est une spécialité, du coup, qui est au sein du JCDE-RB. On n'a pas de diplôme pour ça, mais par contre, on a reçu une formation. C'est une certaine organisation de travail et une philosophie aussi où du coup, on est, entre guillemets, référente... Enfin, pas entre guillemets, on est référent d'un patient et en fait, on organise autour de lui les soins qu'il aura, tant au niveau de la santé, mais aussi tout ce qui se passe autour de lui. On veille à ce que les proches aussi soient pris en charge dans les soins, qu'ils soient au courant de ce qui se passe pour le jeune qu'on accueille. Voilà. C'est aussi pas mal les liens avec des partenaires extérieurs, au local... Toujours pour maintenir, de toute façon, le lien vers l'extérieur. Nous, notre but, c'est vraiment que les jeunes qu'on suit soient le plus dans la cité et qu'il n'y ait pas de... Enfin, voilà, pour limiter la rupture sociale. On a un suivi, du coup, qui est... Enfin, qui est... Adapté selon les patients. On va à leur rythme. Donc, au début d'une prise en charge, c'est des patients qu'on verra au moins une fois par semaine. Et puis après, au fil du temps, si on voit que... Enfin, voilà, l'évolution le permet, on espace les... les rendez-vous. Et puis, voilà, on veille toujours à ce que tout soit fait autour de ce patient. Voilà. Vous avez sur les petits papiers un peu plus détaillés et un peu plus en français, comme je vous dis. Mais... Mais voilà. Et en gros, voilà, notre but, c'est pas de tout faire à la place du patient et tout ça, mais c'est de veiller à ce que tout soit fait. Et ça, ça résume bien notre activité. Voilà. Je complète un petit peu. C'est disant que les case managers, c'est vraiment notre pierre angulaire. C'est le thérapeute de premier recours. Ce qui nécessite une collaboration et une confiance et une fonction d'autonomie entre les différents membres de l'équipe et notamment, on va dire, le duo médecin-case managers, le trio médecin-neuropsychologue-case managers. Et il y a vraiment un travail en très, très, collaboratif et très horizontal entre chaque soignant. C'est aussi pour ça, il n'y a pas de formation diplômante de case manager en psychiatrie. Le case manager, ça existe dans plein de domaines différents. À la base, ça vient du milieu des assurances, le case manager. En psychiatrie, c'est il n'y a pas de DU spécifique au case management. Ce sont des formations, ce sont différentes formations, mais pas que centré sur le case management. Pour être case manager, il faut aussi avoir d'autres formations en réhabilitation psychosociale, en termes de rétablissement, être capable d'être autonome dans les soins pour les patients. Voilà un petit peu aussi pourquoi nos case managers sont effectivement ultra formés. C'est un travail en grande confiance. C'est vrai qu'on est quand même très réactifs, très proches des patients et du coup, on a un téléphone portable professionnel pour pouvoir être joint à tout moment dans nos horaires de travail quand même. mais voilà pour cette proximité et puis pour pouvoir s'adapter au mieux à ces jeunes. Il y a une chose, c'est que le case management va évoluer. Ce que disait Pauline, c'est qu'il y a un moment et surtout au tout début de la prise en charge, les interventions elles sont hebdomadaires, des fois plus hebdomadaires et quand on montre tous en jeu, il arrive qu'un jeune soit reçu par différents soignants la même semaine. Il y a des parents qui sont les proches qui sont aussi reçus d'emblée, très rapidement et une collaboration et le suivi, l'idée, c'est pas qu'il y ait une dépendance au case management. C'est-à-dire qu'à un moment, le case management, on passe de quelque chose d'intensif à quelque chose qui va être de moins en moins intensif et qui au terme du suivi va ressembler à un suivi standard du secteur ou même plus allégé pour que le patient sorte du dispositif. C'est aussi pour ça que c'est assez adapté aux troubles psychotiques, aux troubles bipolaires et même aux troubles du spectre d'autisme et que le modèle du case management est parfois beaucoup moins adapté aux troubles de personnalité chez les jeunes parce que, notamment, les personnalités qui sont très abandonnées et très dépendantes parce que le détachement avec le case manager est parfois plus compliqué. Parce que c'est quelque chose qui est travaillé d'emblée. Ce sont des soins qui font une durée déterminée. On prend en charge les jeunes entre 2 et 5 ans et après, on fait un relais soit sur le libéral soit sur le secteur quand il n'y a plus besoin de ce suivi intensif. À la fin, les jeunes, généralement, on fait le relais parce qu'on les voit une fois tous les 6 semaines voire une fois tous les 2 mois et qu'ils n'ont plus besoin du tout d'un suivi intensif comme ça l'est au début. Alors du coup, la neuropsychologie, c'est une spécialité de la psychologie qui s'intéresse particulièrement à tout ce qui va être de l'ordre du fonctionnement cognitif et du coup, des possibles dysfonctionnements qu'on peut retrouver de façon très diverse à tout âge et l'intérêt du rôle de psychologue spécialisant en neuropsychologie dans l'équipe transition, c'est vraiment d'aller essayer d'évaluer s'il y a des désordres cognitifs qu'on peut retrouver sur lesquels on peut apporter un accompagnement individualisé et spécifique aux difficultés qui peuvent être ressenties dans la vie quotidienne. Du coup, l'idée, c'est que dans toutes les prises en charge qu'on peut retrouver, alors pas de façon systématique, mais dès qu'on va retrouver des plaintes ou des difficultés dans le quotidien, on va venir proposer un bilan neuropsychologique aux patients puisqu'on sait que quand il y a un risque de psychose ou une psychose installée, il y a les quatre sphères de symptômes qui peuvent être trouvées avec les symptômes positifs, les symptômes négatifs, la désorganisation et donc les symptômes cognitifs. Mais on peut aussi retrouver des difficultés notamment attentionnelles dans la bipolarité. Et étant donné qu'on a eu aussi des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on peut aussi proposer un bilan neuropsychologique dans ce cadre-là, notamment concernant les difficultés qui peuvent être liées au fonctionnement exécutif ou aux interactions sociales. Pour le fonctionnement exécutif, ça va plutôt toucher tout ce qui est de l'ordre de la flexibilité ou de l'organisation, mais pas que. Du coup, l'évaluation s'effectue en trois temps. On va avoir un premier temps d'entretien, on va venir vraiment s'appuyer sur ce que le patient va nous apporter de son quotidien avec les difficultés que lui perçoit dans son quotidien et essayer de voir quelles fonctions on va chercher à évaluer davantage, sachant qu'on a plusieurs bilans qu'on peut proposer sur le service. Donc, on peut proposer une vice pour aller évaluer l'efficience intellectuelle. On a un bilan neurocognitif pour évaluer tout ce qui est de l'ordre de l'attention, de la mémoire et du fonctionnement exécutif. Et on a aussi le bilan socio-cognitif pour évaluer tout ce qui va être plutôt de la reconnaissance des émotions, de la théorie de l'esprit ou des conventions sociales. Et du coup, le troisième temps, c'est vraiment la restitution au patient pour venir faire le lien entre les plaintes qu'il lui perçoit dans son quotidien et ce qu'on a pu objectiver sur le plan quantitatif avec les épreuves standardisées qu'on lui a proposées pour qu'il comprenne un peu mieux son fonctionnement et qu'on puisse lui proposer une prise en charge qui soit adaptée et individualisée à ses difficultés et à ses projets. Du coup, pendant la restitution et après en avoir discuté en équipe, on oriente vers une prise en charge soit individuelle, soit en groupe, axée soit sur les processus neurocognitifs, soit sur les processus sociocognitifs pour vraiment favoriser l'émergence et le test de stratégie, d'outils pour venir un petit peu travailler et compenser les difficultés qu'il pouvait percevoir dans son quotidien et l'idée, c'est vraiment que le travail soit pas cantonné au bureau qu'on a au C2RB, mais vraiment qu'il y ait un transfert et une généralisation des stratégies qui pourront être essayées dans sa vie quotidienne parce que, encore une fois, le but, c'est vraiment le soutien à l'autonomie et du coup, le soutien au maintien ou le retour à la scolarité ou à l'emploi en fonction de la personne. Donc l'objectif un petit peu au final de la remédiation cognitive, finalement, c'est presque que le patient soit capable de devenir un petit peu son propre thérapeute pour qu'il puisse comprendre son fonctionnement et qu'il soit apte en fait à devenir autonome et qu'il n'ait plus besoin de... Toutes les actions dans le domaine cognitif sont réévaluées. C'est-à-dire, on ne fait pas si on doit mettre en place la remédiation cognitive, elle est mise en place si on va vérifier que ça a fonctionné, qu'il y a toujours des bilans pré- et post-soins. Le gros enjeu dans cette population, c'est souvent les examens, la passation des examens et le maintien des chances, d'une chance un peu équitable par rapport à la survie d'un premier épisode psychotique. Si un premier épisode psychotique, il survient avant l'âge de 18 ans, avant qu'il y ait la passation de BAC, il n'y a que 50% des jeunes qui ont un premier épisode psychotique dans le secondaire qui termineront leur secondaire. contre 14% dans la population générale. Donc l'enjeu, il est là aussi, c'est que ces jeunes qui présentent un dysfonctionnement parce qu'il y a un risque d'émergence, qui présentent un épisode psychotique, puissent avoir des soins qui leur permettent aussi, en dehors de la symptomatologie psychotique, prendre en charge les difficultés cognitives pour leur permettre de se réaliser sur le domaine des études, sur le domaine professionnel, mais pas que, parce que quand on est impactant à la zone cognitif, il y a des activités de loisirs qu'on ne peut plus faire. Quelqu'un qui était passionné, je ne sais pas, de guitare ou quelque chose comme ça, qui va avoir des difficultés cognitives, ne va pas forcément pouvoir continuer. et c'est souvent mis sur le compte de la symptomatologie négative qu'on connaît dans la psychose, du repli. En fait, les deux s'entretiennent énormément, c'est-à-dire quand on a des problèmes cognitifs et qu'on ne peut pas se concentrer, qu'on est beaucoup plus distractible qu'avant, qu'on n'arrive pas à maintenir son attention, on ne fait plus les mêmes choses qu'on fait, donc on se replie et après, on est dans un cercle un petit peu vicieux. Donc l'idée, c'est vraiment, et ça, c'est tout l'enjeu de façon de la réhabilitation, c'est de prendre en charge les difficultés cognitives, qu'elles soient neurocognitives ou ce qu'elles concernent la cognition sociale, c'est-à-dire la capacité à être en lien avec l'autre. Donc ça, c'est un enjeu et les neuropsychologues aussi, au sein du C2RB, ne sont pas cantonnés qu'à faire du bilan, ce n'est pas le but. L'idée, c'est qu'il y ait la possibilité de mettre en place des soins spécifiques. Fanny, par exemple, a participé avec Charlotte Page à la mise en place d'un soin qui est plus spécifique aux jeunes et qui remède. Donc, il y a le domaine de la remédiation cognitive et de la remédiation cognitive avec des troubles cognitifs appliqués à l'équithérapie. C'est un soin qui fonctionne bien, mais on revient, voilà, qui a lieu le mercredi matin. Chacun des, en tout cas, chacun des neuropsychologues et même, j'irai, chacun des soignants au sein d'équipe mettent en place des soins un peu orientés et spécifiques justement pour pallier certaines difficultés, que ce soit la confiance en soi, que ce soit les troubles cognitifs, que ce soit différentes choses, les stratégies motivationnelles. Donc, en dehors des évaluations et des suivis, en termes de soins, on a des groupes d'éducation thérapeutique spécifiques à l'intervention précoce. Donc, on a ceux, les groupes d'éducation thérapeutique pour les premiers épisodes psychotiques et puis on a aussi un groupe de, parce qu'on ne peut pas appeler psychoéducation mais qu'on appelle plus psycho-information pour les patients UHR, donc qui sont à risque de transiter. Donc, ça, c'est Vanessa Vaché qui est plus responsable de la mise en place de tous nos groupes de l'ETP mais qui co-anou avec différents membres de l'équipe. Donc, dans la thème de l'intervention précoce, on a ces deux gros programmes sur la psycho-information dans le cadre des UHR et l'éducation thérapeutique quand il y a un programme épisodes psychotiques avec une intervention sur les symptômes, sur les traitements, sur le rétablissement, enfin, sur plein de choses. Il y a la remédiation cognitive qui sont en groupe ou pas avec de nouvelles choses qui émergent parce qu'on essaie de coller un petit peu aux jeunes donc il y a les piremèdes, il y a eu l'habitérone aussi qui est émis en place. On a un groupe d'échecs également mis en place aussi. Voilà. On a un groupe d'affirmation de soi aussi. On a la réalité virtuelle dont on se sert beaucoup plus pour la gestion du stress et de l'anxiété. On a mis en place un groupe de mindfulness un peu dédié plus pour l'émergence de bipolarité. Il peut se faire en groupe et en individuel. Voilà un petit peu en termes de soins. On a une palette de soins aussi adaptée aux jeunes. La philosophie des soins qu'elle soit sur l'équipe transition ou plus largement sur CBRB, c'est que tout est réévalué, tout est sur un temps donné. donc il n'y a rien qui va durer des années. C'est-à-dire qu'une remédiation cognitive, ça peut durer ces trois mois, deux séances par semaine. L'éducation thérapeutique, ça va être entre 10 et 12 séances. Voilà. Tous soins sont réévalués à chaque fois et on va réorienter vers un autre soin éventuellement en favorisant aussi les activités extérieures et les collaborations avec la maison des ados avec le GEM jeune qui s'est ouvert récemment. Pour le spectre de l'autisme, on a conventionné avec le CRA aussi. On a des soins spécifiques qu'on va mettre en place et qui sont en projet de développement pour les TSA. Alors, il faudrait qu'on le voile. Normalement, par Keto-Manager, par Keto-Manager, on a entre 15 et 20 patients par Keto-Manager. Sur l'équipe de transition, il y a deux Keto-Manager mais sur l'intervention, il y a 5 Keto-Manager en tout. Je crois qu'on est, en plus, on est assortis il n'y a pas longtemps, les chiffres, 175, 190, je ne sais plus. Il faudrait regarder. Mais on n'est pas loin de 200. On est complètement intersectoriel. On a des patients du secteur 1, de tous les secteurs. On a même des patients qui viennent de plus loin. On a des patients qui sont de la Saône-et-Loire et on a de plus en plus de demandes de patients qui viennent plutôt du secteur 3, enfin du secteur de ce mur et même au-delà du 52 parce qu'ils sont assez... On a quelques patients. Alors après, la problématique de ces patients-là, de ces jeunes patients, c'est qu'ils viennent souvent faire des évaluations mais en termes de réactivité, que ce soit pour les rendez-vous médicaux ou pour les casse-ménagement, l'éloignement géographique est compliqué quand on leur dit qu'il faut venir faire des soins deux fois par semaine. Voilà, c'est simple. Il y en a quelques-uns qui viennent. Il y en a qui viennent aussi juste pour l'éducation thérapeutique qui font les allers-retours mais on est complètement intersectoré. On s'adapte au plus près de la population. C'est une population qui bouge, qui peuvent, par les études, quand ils sont réinsérés, bouger, mais je dirais qu'on est plutôt autour de 3. Je ne sais pas, je regarde. On est plutôt autour de 3 ans. 3, 4 ans. En fait, c'est variable. Il y en a qui ne vont rester qu'un an parce qu'on est en moyenne à 3, 4 ans. Est-ce que vous avez un petit peu des questions, par exemple, je ne sais pas, sur les symptômes qui peuvent alerter ou un petit peu les points d'appel ? Est-ce que ça vous évoque un peu certaines situations, certains patients ? On sait que chez les jeunes, quand ils sont mineurs, souvent, la symptomatologie, elle est très aspécifique. Et c'est vrai que ça peut être compliqué des fois de vraiment bien distinguer la pathologie. Surtout, voilà, quand il y a du traumatisme, un peu des facteurs de personnalité aussi qui se rajoutent par-dessus. Et ça peut être des fois assez complexe, de distinguer si on est vraiment dans des symptômes psychotiques ou dans, du coup, un début de maladie psychotique ou si c'est plus sur un trouble de personnalité avec, on va dire, une construction de la personnalité très fragile et un rapport à la réalité très fragile. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu différentes évaluations. mais même nous, des fois, on peut se tromper, on peut, après un certain temps de suivi, réévaluer le diagnostic et se dire, finalement, non, on n'est pas vraiment dans une bipolarité ou une psychose débutante, on est plus sur un trouble de personnalité et ça peut nous arriver de réorienter, du coup, les patients sur le secteur. Moi, je vois que l'adressage se fait soit par un psychiatre soit par le médecin référent, le traitant plutôt, c'est-à-dire le médecin de l'extérieur. Comment vous vous êtes fait connaître, en fait ? Parce que pour qu'un médecin traitant pense à vous envoyer une demande d'adressage, encore plus, il connaît le dispositif. Il y a eu au début, au tout début, quand le CIP a été créé, moi, j'avais rencontré les médecins traitants. Le docteur Andréou a refait ça cette année, il n'y a pas longtemps. Techniquement, souvent, c'est les parents ou les jeunes qui veulent nous venir et qui, du coup, vont demander à leur médecin traitant de faire un courrier. Le médecin traitant ne connaissait pas forcément. Après, une fois qu'on est connu d'un médecin traitant, il y a eu qui nous réadresse d'autres jeunes. On a aussi envoyé tous nos... Quand le CIP s'est créé, on a envoyé tous nos flyers et tout ça aux médecins traitants de Dijonais. c'est comme ça que ça se fait. L'idée, c'est aussi... Alors, on a ce filtre, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi nous reprocher d'avoir l'adressage médical. En fait, c'est aussi pour permettre déjà d'avoir un premier fil et de ne pas être submergé parce qu'on n'a pas des capacités infinies et d'avoir ce premier fil d'adressage médical qui est quand même... La personne est vue à un médecin et soit... Il y a un screen de savoir ce qui va pas. Nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est la rupture de fonctionnement. Et un jeune qui présente une rupture de fonctionnement, pour nous, ça, c'est un signe d'alerte important en dehors même du symptôme. Certains gens qui fonctionnaient bien et qui se met à ne pas fonctionner, à dysfonctionner et à présenter des choses dans l'année en cours, c'est vraiment le principal facteur qui va nous alerter. Plutôt que certains... Des fois, on nous a adressé des jeunes qui présentaient par exemple des phénomènes hallucinatoires mais qui étaient là depuis l'âge de 8 ans. Et ça, l'équipe de transition n'est pas indiquée dans ce cadre parce que c'est un autre... On est en deux un autre type de pathologie. On travaille beaucoup avec le SSU maintenant. Moi, je suis au SSU depuis 3 ans. Le docteur Annelou a pris une consultation donc ça a permis de faire des liens aussi. Le SSU, ça a été aussi une façon de repérer ces jeunes qui se font et pareil, les consultations, les premières consultations de copérage se font sur place à la fac et après, les soins, les suivis se rebasculent quand c'est nécessaire sur le CIPI. Mais ça permet justement l'idée d'avoir une déstigmatisation aussi et de désangoisser par rapport au lieu et à la psychiatrie. Ça, c'était important pour vous. Une demi-journée par semaine. Moi, je fais une demi-journée tous les mercredis matin et le docteur Annelou pareil depuis le mois de novembre. Alors, on ne voit pas que des patients à chair. C'est vraiment une consultation standard de jeunes qui ont besoin d'avoir un psychiatre et parmi ces jeunes-là, on repère, on repère, voilà, certains, il nous est arrivé de repérer des personnes qui étaient en train de décompenser ou qui étaient, qui avaient déjà fait un premier épisode psychotique mais également des personnes, des jeunes femmes surtout, qui présentaient un trouble du spectre d'autisme non diagnostiqué et qui nous étaient adressés, enfin moi, qui me sont adressés généralement pour mettre en place des aménagements pour une anxiété ou une phobie sociale résistante. Et en fait, dans le fonctionnement, on se rend compte que c'est un peu au-delà de ça et qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été diagnostiqué. Les montées en compétences là du CIP et du QI de transition, ça va être sur ces, dans ce domaine-là, dans les domaines des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire donc les TSA, les comorbidités qui sont liées, qui sont souvent présentes avec les TSA, donc les TDAH, l'adulte, c'est-à-dire. Donc, voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est-à-dire, si Fanny en a un peu parlé et les bilans, ils sont très chronophages, c'est-à-dire qu'une première consultation médicale sur l'équipe transition et dans le domaine de l'intervention précoce, ça va être deux heures à deux heures et demie. Si en plus de ça, on décide de faire passer une CARMS, donc la CARMS, c'est la fameuse échelle discriminante dans les UHA, une CARMS, c'est deux heures à deux heures et demie. Donc, on est déjà presque à cinq heures d'évaluation médicale. Pourquoi, la première consultation auxquelles on ne peut pas forcément passer la CARMS, pourquoi deux heures à deux heures et demie, parce qu'on se réserve un temps pour recevoir la famille ? Et surtout, on reprend toute l'histoire, toute l'histoire neurodéveloppementale depuis la toute petite enfance ce qui nous permet aussi, c'est important dans l'idée déjà de voir s'il y a un trouble du neurodéveloppement, depuis quand les difficultés et la présence d'un trouble du neurodéveloppement en amont d'un trouble psychotique, ça va nous donner des indications sur le traitement qu'il faut mettre, il y a des traitements qui fonctionnent mieux quand il y a des troubles d'hys, voilà. Donc, c'est vrai que c'est... Donc ça déjà, en évaluation médicale, on peut déjà être à cinq heures d'évaluation médicale. Et ensuite, on a huit heures entre... Parfois cinq à huit heures d'évaluation neuropsychologique, on a les évaluations infirmières, donc par patient, on est entre... On peut être jusqu'à 15 heures d'évaluation. Donc, c'est vraiment... C'est de cibler... En fait, le but de tout ça, c'est de personnaliser la prise en charge et de cibler au maximum les actions qu'on doit pouvoir faire. on n'est pas efficace à 100%. L'intervention précoce, c'est pas non plus le type d'intervention qui va marcher pour tous les patients à 100%. On sait que ça fonctionne, on sait que c'est... En termes d'efficacité, il y a une efficacité nettement supérieure par rapport au suivi standard de secteur. Ça, il y a beaucoup d'études qui vont prouver, il y a des littératures scientifiques, mais par exemple, il y a certains types de patients pour lesquels on a plus de difficultés. C'est par exemple les patients qui ont une polytoxicomanie associée où on va avoir les mêmes difficultés que la majorité des services avec ce type de patients, mais il y en a globalement une efficacité qui est beaucoup plus importante en termes de suivi, d'adhésion, de perte de vue. En termes... On essaie de maintenir un délai qui n'est pas trop long. On est, je pense, pour une évaluation, une première évaluation médicale entre 15 jours et 1 mois. En fonction des absences des uns et des autres, on a été impactés par des congés maternités, le délai a pu augmenter. Mais sur l'intervention précoce, on essaie d'être très réactif. Après, ce qui est... Les délais un peu plus longs, c'est pour la patiente d'une carance, on va être à 6 semaines, mais on peut faire une première évaluation médicale sans passer de carance, par exemple. Donc ça, c'est... C'est un cas où... Voilà. On essaie d'être réactif, on essaie aussi quand il y a des patients qui sont en service. Donc on sait qu'ils sont hospitalisés pour un premier avisé psychologique. On essaie d'aller les rencontrer dès l'hospitalisation. Alors, une fois que les choses se sont un peu abrasées, il n'est pas question d'aller faire une évaluation d'un patient qui est en état de crise aiguë et qui ne se souvienne pas. mais à partir du moment où les choses s'abrasent dans le faire en service, le test manager et le médecin peuvent aller évaluer. Ça arrive régulièrement. En fait, on a signé une convention qui... En fait, le CRA délègue les capacités diagnostiques du TSA pour les adultes sans déficience parce qu'il y a une délai d'attente de trois ans moyenne au CRA. Et donc, quand on a commencé... Vraiment, le problème du TSA est venu sur différents axes. C'est-à-dire, il y avait toutes les patients qui étaient adressés pour une évaluation. Comme le docteur Jaflin a précisé, c'est un patient un peu bizarre. Peut-être qu'il y a une psychose. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et en fait, on se disait non, mais il y a plutôt un fonctionnement autistique. Et puis, il y a aussi des patients TSA qui font un premier épisode psychotique. Schizophrénie et TSA, ce n'est pas érotinomique. On peut avoir une schizophrénie sur une personne qui a un trouble du spectre de sautoste et donc faire un premier épisode psychotique. Et donc, on s'est assez vite rapproché du CRA en 2019 pour avoir déjà une première formation sur ça pour ces patients qu'on avait qui étaient TSA mais qui avaient fait un premier épisode psychotique pour pouvoir déjà mieux comprendre et mieux adapter nos soins. Et puis, en fait, on est un peu monté en compétences. Les neuropsychologues ont fait des formations spécifiques pour pouvoir diagnostiquer et faire une passation des échelles, des tests de diagnostic. Et puis, l'année dernière, on est plusieurs personnes de l'équipe. Donc, trois médecins, et une neuropsychologue et une psychologue à avoir fait le DU, justement, un DU de diagnostic des troubles du spectre de l'autisme sans déficience, non, avec déficience aussi, du doux. Et donc, on s'est, voilà, on a vraiment, on s'est rapproché du CRA, on a discuté et l'idée, c'est qu'on a cette convention et que le CRA valide le fait qu'on puisse poser des troubles du spectre de l'autisme et eux viennent aussi, ils sont venus en stage chez nous dans ce qui concerne l'intervention précoce et le diagnostic de cette période du HA pour pouvoir réaliser des patients aussi. Et l'idée, c'est de commenter certains soins, notamment une éducation thérapeutique pour les troubles du spectre de l'autisme. l'idée, ça serait d'avoir un père aidant aussi, TSA, comme ça se fait beaucoup, ça se fait dans d'autres structures. On a des pères aidants au C2RB, mais on n'a pas de père aidant dans l'intervention précoce. Donc, on aimerait avoir un père aidant en intervention précoce et puis un père aidant en TSA. Ça serait vraiment important. Oui, c'est possible. Qui donne le raccord ? Alors, la problématique, c'est les mineurs. Oui, c'est que pour les mineurs, on a besoin de l'accord des parents. Mais à partir du moment où ils ont plus de 18 ans, il n'y a aucun souci. Alors, voilà, après mineurs, on est lié aux difficultés contextuelles. Mais en pratique, ça arrive peu, en fait. Je trouve que des patients me disent qu'ils ne veulent pas du tout qu'on rencontre leur famille. Mais vraiment, c'est arrivé très peu de fois d'avoir des situations vraiment très bloquées, qu'on ne soit pas arrivé à débloquer à un moment. Moi, j'ai eu la situation il y a assez longtemps. Et en fait, c'est notre rôle de cas manager de négocier et justement de faire comprendre aux jeunes tout l'intérêt de partager un minimum sans forcément qu'il dévoile tout son insinité. pour être amoureux en lien avec sa famille. C'est souvent l'occasion de travailler ça. C'est un dur travail. Alors en effet, quand ils sont mineurs, c'est tout autre chose. C'est l'aspect légal qui rentre en... Et du coup, pour cet aspect familial dans l'intervention précoce, il y a un nouveau soin qui est arrivé. Il y a l'éducation thérapeutique qu'on faisait pour les jeunes qui ont un premier besoin psychotique. Et depuis septembre, il y a donc Vanessa et Yanni, en gros, ont mis en place un groupe de psychoéducation pour le parent. C'est-à-dire qu'il s'appelle PEP et nous. Donc PEP, c'est première bise à psychotique. Et nous, c'est un groupe qui a du tout les mardis soir à partir de 18h pour ne pas trop bouger les parents quand ils travaillent. et donc pour expliquer aussi à la personne, donc je dis les parents qui sont en psychotique, ça peut être quelqu'un de la famille, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, le processus, ce que se traverse le jeune, ce que c'est la maladie, ce que sont les symptômes, ce que sont les traitements. Et souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est que le jeune qui fasse l'éducation thérapeutique sur les symptômes, lui, son éducation thérapeutique, la famille, en parallèle, en même temps, fasse aussi le groupe pour qui, ça, ça améliore déjà la compréhension et ça améliore la collaboration et je pense que c'est la compréhension du groupe. Parce qu'on a des familles aussi qui, on va dire, l'acceptation du groupe, on travaille aussi ça pour que les familles puissent aussi bien comprendre ce qui se passe. Tu veux en parler ? Oui, et puis qu'ils soient beaucoup plus, moins en jugement aussi avec ce regard un peu extérieur et du coup, l'avantage, effectivement, j'ai les jeunes le lundi, les parents le mardi, c'est en parallèle, ils ont les mêmes et ça avance au même rythme et ce qui est très rigolo avec les deux expériences parce qu'il est très récent, on a commencé en sept ans, on est en train d'expérimenter et de voir ce que ça donne mais c'est intéressant, c'est que les jeunes arrivent à dire « Ah, j'ai fait les exercices avec mes parents » et les parents « Ah, du coup, j'ai dû demander à mon jeune pour faire l'exercice, je ne savais pas quoi mettre » et du coup, ils partagent comme ça sur ce qu'ils vivent vraiment et du coup, ça crée en plus ce lien avec vraiment cette compréhension des troubles et voilà, ça ne se fait pas du coup dans les mêmes séances parce qu'émotionnellement, c'est aussi important qu'ils puissent avoir leur espace mais c'est vraiment en parallèle et ils peuvent partager ce qu'ils veulent partager après donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça permet aussi à ces parents qui, enfin, nous, on est dans la psychiatrie et voilà, on bosse à 24, c'est facile, enfin, pour des personnes dont un enfant est pris en charge une première fois, ça permet aussi de donner des clés sur ce qu'est ce qu'est la psychiatrie ou le milieu, la psychiatrie, les traitements parce que quand même les traitements restent très stigmatisés dans les médias dans tout ce qu'on parle donc c'est compliqué tout ça et je trouve que ça offre aussi une connaissance du milieu ça on l'a mis en place parce qu'on propose pro-famille mais pro-famille c'est pour les personnes diagnostiquées avec un diagnostic de schizophrénie autour de la parenté or, quand il y a un problème de psychotique il n'y a pas de diagnostic de schizophrénie l'idée c'est qu'il n'y en ait pas c'est qu'on reste sur un diagnostic de problème de psychotique et donc il y avait un décalage il y a quelques familles qu'on s'est participé à pro-famille qu'en tout début il y avait quand même un décalage et donc l'idée c'était vraiment d'être plus sur ce que traverse leurs proches actuellement qu'est-ce que c'est un premier épisode voilà c'était cette idée ça nous manquait sur l'intervention précoce c'est l'action c'est tout le travail c'est pas le terme en fait en gros à un an et c'est les premières études qui ça fait pas du mal des premières justifications on a mis en place l'intervention précoce un perdu enfin quand on mesure les perdues de vue donc les personnes qui quittent les soins qui n'adhèrent pas aux soins après un premier épisode psychotique d'un jeune qui est dans un dispositif d'intervention précoce ou d'un jeune qui est dans un dispositif standard alors en fonction des pays nous en France on dit le secteur dans les autres pays on dit autre chose on sait que en gros à un an après un premier épisode psychotique le nombre de perdues de vue et le pourcentage de perdues de vue c'est 60% dans une prise en charge standard une prise en charge d'un dispositif intervention précoce ça tombe à 20% donc il y a quand même 20% de perdues de vue je pense qu'on est à peu près à ça nous aussi on est entre 10 et 20% ça dépend de l'autre fois mais on a ces 40% qui sont pas perdus et c'est toute la flexibilité du travail case manager c'est la réactivité c'est de rappeler d'être hyper proactif de rappeler pour les rendez-vous mais malgré tout il y a des jeunes pour qui ça convient pas aussi parce qu'il y a aussi des jeunes pour qui c'est peut-être un peu trop intrusif ce suivi et puis il y a des jeunes qui n'adhèrent pas et c'est vrai que ceux le plus souvent perdus de vue c'est quand même quand il y a un problème de polytoxicomène pas forcément de toxicomène mais simple on a des jeunes qui consomment du cannabis et qui peuvent être qui martiennent mais c'est quand il y a vraiment un peu de toxicomanie de marginalisation là on est un peu plus en difficulté mais je pense qu'on est autour de ça 10 à 20% de peur de vue on n'est pas merci merci merci